Nous avons décidé, en fait, avec quatre autres personnes, d'utiliser le mode de la caméra, donc de la micro-interview, puisque finalement nous posons une simple question. Quelle pensée souhaiteriez-vous offrir au monde s'ils pouvaient vous entendre ici et maintenant ? Et c'est vraiment par le biais de cette simple question qu'on essaye d'évoquer chez chacun, déjà la curiosité de se poser la question du bien commun. Qu'est-ce que ça signifie ? On voit bien toute la difficulté, toute la complexité qu'il y a à formuler une pensée pour le monde, pour l'humanité, dans sa globalité. On sait très bien aujourd'hui formuler des pensées individualistes qui nous concernent et qui nous font du bien, généralement, qui vont dans notre sens. Mais dès qu'on veut essayer d'ouvrir un peu ce champ-là et de se poser la question, qu'est-ce qui serait vraiment bénéfique pour l'ensemble, pour la globalité de la planète, alors là, il s'ouvre véritablement un champ très, très large, un spectre très large de possibilités et qui nous demande véritablement de réfléchir, de se poser la question, de s'interroger. Et on voit bien la difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des êtres très éclairés, en tout cas, qui ont été sur le chemin de l'humanité, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, comme Gandhi et tant d'autres. Et ces gens-là avaient déjà une vision et une façon de penser déjà le monde global. Ils ne le pensaient pas en termes de race ou de façon séparée. Pour eux, c'était déjà une globalité. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps, effectivement, aussi pour nous, mais je pense qu'on n'est pas du tout les seuls avec l'association Une pensée pour l'humanité. Je pense qu'il y en a d'autres qui font également ce même travail. Et pour nous, c'est simplement d'ouvrir les gens à cette question-là, en se posant la question déjà de la pensée qu'on souhaiterait offrir à l'humanité dans sa plus large diversité. Cette fameuse phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu souhaiterais voir dans le monde » est un peu notre point de départ. Je pense que pour nous, c'est ce qui fait permuter, d'une certaine façon, le monde, on pourrait dire ancien, ou l'ancien paradigme. Aujourd'hui, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, un peu dans cette culture un peu alternative. mais pour aller vers le nouveau paradigme, qui serait justement de voir que le changement, il est à la fois collectif, mais il passe par l'individu. Et donc, comment l'individu, comment soi-même, on se donne à ce changement de paradigme en acceptant nous-mêmes cette propre transformation. Et là, ça ouvre effectivement quelque chose de nouveau et qui est très intéressant à observer et à voir chez les individus. Alors, le but pour nous de cette participation est principalement de faire connaître notre association. Donc, avec notre site, c'est 1pph.org, ou alors sinon « Une pensée pour l'humanité » sur Or You, bien évidemment, et puis sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Enfin bref. Mais c'est effectivement le but d'abord et avant tout de pouvoir faire connaître cette association, de proposer aux gens d'y participer, donc d'offrir leur pensée pour le monde. Et puis également, nous, notre proposition, elle va tenir en fait sur une année, c'est-à-dire de nous aider dans le cadre de notre projet à aller faire ce même projet, mais dans six grandes villes d'Europe, à aller recueillir les pensées des gens dans six autres grandes villes. Et puis également, au septembre l'année prochaine, 2016, on organise un challenge qu'on espère le plus large possible et où on demandera aux gens, justement, tous ceux qui veulent participer, d'offrir une pensée au départ du mois, mais surtout pendant 30 jours, d'aller chercher à vivre cette pensée quotidiennement, soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Et donc d'aller incarner chaque jour avec sa propre créativité, là où on est, c'est-à-dire vraiment de façon très locale, d'aller vivre au quotidien et d'aller le partager sur tous les réseaux sociaux afin de créer une espèce de vague extrêmement forte, puissante, de pensées positives et collectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada